fait chaud croyez pas que je vous essaye de m'habiller stylé avec mon petit polo j'ai un short flashy comme une poufiasse la poufiasse que je suis non c'est de la seconde même voilà mais j'avais envie je le trouvais très joli mais aussi dans la série élite là et dans la série élite ils ont tous des polo Ralph Lauren alors je me suis dit allez vas-y on en achète j'ai chaud déjà voilà déjà là je c'est l'issue du Niagara dans le tanga je toi ta gueule j'ai commencé à préparer un petit peu la salade parce que je vais faire une vidéo mais alors vraiment la vidéo la plus pourrie de toute ma chaîne youtube tarasmo dit je sais pas pourquoi je me suis décidé à manger une salade je vais pas il faut laver les légumes maintenant ce que c'est histoire il ya un bordel qui se passe là dans ma résidence je sais pas ce qu'ils sont en train de refaire on peut installer une piscine dans la cour je peux te dire que je sauterai de ma fenêtre j'ai pas faim enfin en même temps comment tu vas avoir faim quand tu vois ça de la salade des tomates et des carottes c'est une tortue en fin de vie qui mangeait ça c'est pas possible quand je fais de la purée mousseline je sais ce qu'il ya dedans pourquoi je mange pas de la purée mousseline là d'ailleurs il est quelle heure attendez je suis en train de la vidéo 11h30 quoi je vais me manger une salade 11h30 du matin j'ai jamais mangé de salade 11h30 du matin tu me diras je mange jamais de salade de la journée donc en plus j'ai repris le sport vraiment pour une santé plus mentale qu'autre chose parce que je me trouve déjà assez sexy on me dit souvent que j'ai le corps de kim kadar chan si tu fermes les yeux et que tu me regardes tu vois le corps de kim kadar chan apparemment je vais quand même mettre une petite goutte de gel hydroalcoolique j'ai serré la main du voisin pour dire bonjour moi je sais pas où il a été mettre sa main ça m'écoeur j'ai l'impression de faire un mukbang de dépressifs quoi genre on dirait le repas qu'a mangé à la becker avant de se tuer dans sa baignoire quoi j'ai pas envie de rigoler c'est pas drôle du tout vraiment là regardez ça il y en a qui se disent tiens je me mange une petite salade ce midi j'adore avec des petites carottes râpées je vais tellement pas de salades que j'ai trouvé du vinaigre balsamique saveur au miel mais ça je l'ai depuis le début de mon appartement ça doit faire plus d'un an que je l'ai ça périme pas le vinaigre mars 2020 passé ça périme oh on est en juillet avril mai juin juillet ça fait que quatre mois on tente ou on tente pas vous en pensez quoi ça sent quand même plus le gasoil d'une voiture que d'une que de la vinaigrette je suis pas censé crever en plein de vidéos qu'est ce que je fais mais j'ai pas de vinaigrette je vais pas manger ça cru attends on recontextualise une salade qu'est ce que je fais là non attendez j'ai pas de vinaigrette j'ai de la chantilly j'ai pas de la chantilly oh ça pourrait apporter du goût à manger ça cru ah ben ça fait zizir ça fait plaisir ah non mais là pour le coup je suis vraiment une tortue quoi appelez-moi franklin quoi bon dia mes petites merdes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo hyper positive avec joie c'est à dire que nous allons manger une salade je vais faire un mukbang un mukbang de dépressif rien que de voir ça j'ai la nausée et en même temps je vais répondre à mes mauvais commentaires à mes haters alors écoutez sachez petit aparté que moi vraiment les commentaires négatifs ça ne m'atteint pas mais je trouve ça drôle mais pour la vidéo je vais essayer de répondre le plus calmement possible je préfère pas répondre à mes haters en commentaire parce que je m'en fous mais je m'emporte aussi très vite moi je comprends pas il ya vraiment des commentaires j'ai envie de prendre la tête de la personne le foot dans le cabinet et lui dire toi tu vas disparaître comme une feuille de pq allez je me calme je vais manger déjà un peu de salade ça va me calmer enfin je sais pas si ça va me calmer bah ça en sorte c'est vraiment c'est inintéressant quoi ça c'est zéro pointé quoi non mais je sais pas j'ai l'impression de manger de l'air il n'y a pas de goût il n'y a rien non prend pas plaisir quoi et tu vas me dire qu'une tortue genre elle est là et genre elle aime ça elle est là franchement il fait pas bon vivre chez les tortues alors nolito je peux pas me le voir son vieil humour omg des grandes baffes dans sa gueule voilà ça c'est moi face à ton commentaire ma chérie je vais pas t'afficher mais vu ta photo de profil tu nous as mis une vingtaine de filtres je pensais pas que c'était possible de cumuler les filtres sur une même gueule tu ressembles plus à une poupée barbie qu'à une être humaine et quoique non c'est même pas une poupée barbie à ce ça c'est une brats qui a mal tourné mais moi des fois j'ai envie de me foutre des baffes mais je me le dis pas je me dis pas j'ai envie de te foutre une baffe vraiment il ya un certain manque d'éducation désolé ma chérie on va passer à quelqu'un d'autre t'es comme une feuille de pq tu m'essuies la riche tire la chasse et pas les cochonailles suivant désolé mais nolito il est vraiment gênant alors ça ça revient souvent que je suis gênant et ça je l'avoue même moi des moments je me trouve gênant nolito est trop moche j'aime pas critiquer donc je vais pas t'afficher mais je vais te calage donc si tu te reconnais tant pis pour toi mais voilà mais non mais regarde la gueule qu'elle a mais s'il te plaît ma chérie à la tête d'un cheval de garig et le corps d'une sauterelle qu'est ce que tu viens me dire que je suis moche moi j'ai pas critiqué les gens je sais que je suis pas un canon de beauté et toi non plus t'es pas un canon de beauté à la limite est un imbécile de corée du nord t'es une frappe mais t'atterris jamais au bon endroit les gens qui disent des trucs sur moi ils ont des photos de naruto j'adore naruto mais enfin s'il te plaît mais ta tête que je viens de te calage moi aussi on va voir si tu vas pas pleurer dans les chaumière pardon quand je mange des carottes je me sens pas bien de manger ça je me sens pas dans mon élément ça manque de gras quoi il y a un travailleur là dans la cour il a l'air bon attendez je vais remonter un peu mon short coquine troisième commentaire par contre grave déçu de nos litos ah ça on sait pas pourquoi moi je comprends pas comment je peux décevoir genre je suis pas venu avec des principes sur réseaux sociaux je suis venu avec euh bah pas mais là t'as qu'à dire que je dois fermer ma gueule aussi qu'est ce que tu es déçu de moi cloporte je dirais que j'ai promis quelque chose j'ai rien promis moi non mais j'ai tellement faim tellement ça me rassasie pas cette merde je viens de bouffer la fourchette même le métal ça donne plus envie à mon vide je veux dire t'es déçu à un moment donné cocotte déçu de quoi on m'attend nulle part sur les réseaux sociaux je suis juste venu avec ma ré de josé et balancer mes petites conneries donc je vois pas de quoi t'es déçu sur les réseaux sociaux on est là pour pour aussi se prendre des petites critiques c'est la foutu blair waldorf en photo de profil laisse là où elle est la pauvre blair waldorf parce que t'as ni son flow ni son style mon dieu faut plutôt l'enseigne des igual en photo de profil plutôt que blair non mais à un moment donné je sais on me dit faut pas prendre en compte faut pas moi non moi tu viens m'attaquer tu t'en tu te remanges le revers je te prends un revers avec la raquette avec t'aimes franchement il y en a vraiment prenez le balai prenez le balai et ratissez devant vos portes avant de venir ratisser devant la porte des autres même comme je vous dis mettez votre grosse gueule de mérou au sol et nettoyer avec ça vous nettoie à la façade alors ça ça m'a fait rire ça c'est pas méchant ça m'a fait énormément rire pour ceux qui connaissent ma mère on dirait la daronne de nolito et c'est grave vrai on dirait ma mère en homme je lui ai montré elle m'a dit qu'elle avouait qu'il y avait un petit truc ça m'a toujours fait peur d'ailleurs moi les pépins dans les tomates je les mange mais j'ai toujours eu peur qu'il y ait une un arbre tomate qui me pousse dans le vide ah vraiment j'ai toujours eu peur de ça parce qu'une fois avec les colonnes à visité une station d'épuration savez c'est là où vont nos trucs quoi les gens il y avait des des plantations d'arbres dans les caca nous avait dit c'était les tomates ce que les graines de tomates quand on les digère après ça peut faire des plantations tomates du coup j'ai toujours eu peur d'avoir une tomate qui pousse d'orbite d'ailleurs c'était très bizarre quand même fait c'est pas en primaire on fait visiter une station d'épuration nous on n'allait pas à disneyland on allait dans une usine à caca quoi à moi cette salade elle m'anime pas du tout alors là là ce commentaire dis toi j'ai like j'ai vu c'était un pd je me suis empressé de retirer mon like mais voilà je suis pas homophobe ça m'atteint pas du tout à moi les blagues homophobes tout comme ça pour moi c'est vraiment des gens qui sont tellement rick rack dans la tête son zin zin y'a rien dans la tête ça tout s'ajuste un poids chiche comme ça et ça m'atteint mais alors ça me blesse pas oh là là je rigole puisque je me dis mon dieu quel débile vraiment ça c'est autre chose ça c'est je comprends pas comment les gens peuvent avoir un avis sur tout et surtout un avis qui ne leur concerne pas on n'a pas demandé de toucher mon cu cu alors est-ce qu'on t'a demandé d'avoir un jugement sur mon cu cu voilà on lui demande pas d'être gay on lui demande rien en fait on lui demande de vivre sa vie et moi je vis la mienne je juge personne parce que ça ne me concerne pas je ne suis pas à leur place mais si tous les gens pensaient comme ça mais qu'est ce qu'on se qu'est ce qu'on vivrait mieux si les gens n'avaient pas un avis sur tout ou des ou sur des choses qui ne leur concerne pas ça ne lui concerne pas mais bon moi quand je vois des commentaires comme ça je lâche un pet de fouf et je vais de l'avant j'ai pas le temps ce commentaire m'a fait énormément rire je l'ai regardé une première fois sans son j'ai pas ri j'ai mis le son et là qu'est ce que j'ai toujours pas ri faut raser cette moustache lol c'est pas joli c'est pas méchant ça part d'un bon sentiment mêlé il serait peut-être temps de perdre peut-être quelques kilos il serait temps d'aller chez le coiffeur il y en a j'ai l'impression ils m'ont pris pour un sims moi si je viens sur les réseaux sociaux c'est pour vous apporter du contenu qu'il vous plaise ou qu'il vous plaise pas c'est à vous de voir c'est pas méchant je sais que ça part d'un bon sentiment le problème c'est que ça revient souvent et c'est chiant en fait c'est plus chiant qu'autre chose ça m'énerve pas mais c'est chiant oui oui ah d'accord j'arrive bah écoutez attendez j'ai pas la patience on va faire un unboxing pendant la vidéo mais putain cette vidéo elle a ni queue ni tête oh c'est chaud j'ai monté trois marches moi là c'est bon merde oh j'ai pas la patience oh la 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 je l'attendais oh je vais pleurer il y en avait plus à un magasin regardez j'avais commandé ça sur amazon des des prises anti moustiques oh j'attendais ça parce que la machine tueuse de moustiques c'est coussi coussi oh c'est super Pamela vraiment là parce que j'ai quand même une piqûre sur la riz quand même là Pamela ça va nous changer notre vie c'est histoire ah c'est le cadeau d'anniversaire de ma mère je peux pas vous montrer son anniversaire c'est le 15 juillet si vous voulez le souhaiter allez-y on m'a toujours dit que si jamais on faire semblant que c'est bon bah ça devient bon on va voir oh ça a l'air trop bon non ça marche pas oh mon dieu attendez je prends le ventilateur parce que là alors là j'ai un commentaire je me suis désabonné arrête de arrête de me torse attendez j'essaie de déchiffrer le hiéroglyphe parce que je me suis désabonné arrête de te mettre torse nu connard après après tu baisses ta meuf qui lui dit qui lui dit déjà dit que je baisses pas ma meuf parce que j'ai changé point de meuf désolé mais les moules de bouzique ça reste sur le rocher ça va même pas chez moi qui lui dit et moi il me fait peur il est complètement ravagé du ciboulot celui-là va faire un régime sale porc attends toi attends toi parce qu'il y a de quoi dire non mais elle elle a pris twitter pour instagram elle fout ses photos et elle attend des retweets mais s'il te plaît ma chérie t'es financée par Fanta ou quoi t'as la gueule de leur bouteille t'es difforme viens pas m'attaquer viens pas me dire que je que je suis gros plus de cellulite que de charisme sur ton cul donc déjà descends d'un étage moi ça me défoule ça me détend ça me détend vraiment ça m'atteint pas c'est juste ça me fait rire de leur répondre mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous mes petites merdes et je vous dis à la semaine prochaine bisous alors là t'as mes réseaux sociaux au milieu instagram tiktok et snap pardon à droite à les vidéos qui plaident des vidéos enfin bref tout ça t'as compris de ma chaîne ah sur ma tête appuie sur ma tête tu peux t'abonner c'est super ça je suis un véritable youtuber maintenant attention ça rigole plus